voilà je viens d'appuyer sur le bouton que j'ai appuyé dessus et je viens de m'apercevoir qu'il me reste que 16 minutes sur ma carte donc de toute façon ça va le faire j'ai fini là et là il faut deux morceaux de 2 cm et demi sur 12 cm et demi voilà donc ça c'est pour mettre ici on va les coller comme je vous ai dit dans la première partie la bande là peuvent très bien faire tout le long voilà après c'est à vous de d'adapter votre déco comme vous avez envie hop les marguerites ici voilà et j'ai choisi ça pour mettre au milieu en fait voilà donc je crois que je vais plier en deux je fais bien le plier en deux comme ça je vais coller par rapport au pli du milieu ça sera beaucoup plus beaucoup plus facile pour moi alors celui là je sais pas si je vous l'ai dit il fait 12 cm et demi sur 17 non c'est pas 12 cm et demi c'est pas possible non je vous raconte n'est n'importe quoi là ah si 12 cm et demi de haut sur 17 de large ah ouais bon 12 cm et demi ici sur 17 comme ça et ce que je vais faire c'est pour le coller là je vais bien me baser dans le creux ça va le faire allez hop on va coller en tartine pas trop parce que sinon la colle des fois elle ressort sur les côtés ça fait des tâches et c'est pas très joli c'est dommage parce que le papier qui est derrière elle est beau aussi là avec les petites marguerites j'aime bien j'en ai mis un bout là c'est pour ça allez hop alors je vérifie que je suis bien à l'endroit ouais c'est ça et je vais me placer j'ai fait un tout petit peu grand mais ça va aller quand même alors il dépasse un tout petit chouïa là donc voilà là je vais faire un noeud quand on ouvre la carte voilà c'est joli moi je trouve que c'est mimi quand même donc là il y a le papa et la maman lapin et là il y a le bébé lapin voilà non j'aime bien après on peut mettre un petit sentiment quelque chose mais là j'en ai pas sorti donc bon il y en aura pas non j'ai rien là à côté de moi j'ai les mots j'ai récréation printemps tiens on va mettre printemps pourquoi pas non mais ça va pas tenir non c'est bizarre ça va pas tenir là blanc sur blanc blanc sur jaune ça va pas se voir non bah je vais laisser comme ça voilà ça colle bien ouais c'est mignon je trouve que c'est mignon hop le noeud ouais vous voyez si on fait pas de noeud ça reste comme ça donc euh ou un aimant ou un scratch ou quelque chose mais je trouve que c'est pas terrible si ça ça s'ouvre comme ça on va faire un noeud moi j'ai mis 10 fois trop d'organza comme d'habitude une et là j'ai l'impression que j'ai fait une tache oh bah oui j'en ai mis carrément carrément de trop là on va couper ah ça fait mal au coeur mais bon ça va j'en ai beaucoup ça ça peut resservir du coup ça va pouvoir me resservir pour une autre création hop et j'ai des petits papillons là que j'avais commandé sur ebay et comme il y a déjà des papillons ici je me dis on peut en mettre des papillons il y a du jaune comme il y en a déjà un jaune et un rose on va en mettre deux bon moi je suis pas très très papillon en fait enfin j'essaye de le mettre de façon à camoufler ma tache là mais c'est pas évident peut-être je vais en mettre deux comme ça bah ouais comme ça ni vu ni connu ça cachera ma tache hop on va mettre un peu de double face quand même pour que ça tienne tout de suite parce que si je mets que de la colle ça glisse donc un petit morceau oh bah un morceau double face qui est resté sur mon doigt ok on en prendra un autre bout donc un petit morceau au milieu là comme ça et un petit morceau derrière celui-ci voilà voilà j'enlève si je peux est-ce que ça marche vraiment là votre outil là que je vous vois utiliser là une espèce de pic parce que ça a l'air vous avez l'air d'avoir plus de facilité à enlever les petites parties de double face alors je me demande si je vais pas me laisser tenter par cet outil ne serait-ce que pour que pour mes galères de double face hop double face et un peu de colle pour sécuriser et on en met un là et un à côté ouais voilà ça le fini et peut-être que printemps je peux le coller ici du coup non sur le gris ça va pas le faire là ah ouais c'est pas mal allez j'aurais eu joyeuse pack j'aurais mis joyeuse pack mais j'ai pas joyeuse pack donc alors là un tout petit peu de colle alors c'est c'est pas ma spécialité ouais bah oui parce que ça coule vite ça coule vite et ça risque de déborder hop on va mettre printemps là sans trop les toucher parce que sinon ça va faire des traces de colle si je le bouge trop voilà c'est mis comme tout voilà et après on ouvre tac tac qu'est-ce qui se cache là dedans tadaaa ouais moi je trouve ça sympa voilà bon bah j'espère que mes explications auront été claires que vous allez la refaire et que vous allez vous amuser à la refaire et que vous allez être content de votre création voilà ah oui puis je retrouve plus non plus mon mon tampon je m'étais fait faire un tampon avec marqué dessus rose bonbon coco et il était tellement fin que je sais pas il a dû glisser quelque part je ne le retrouve pas et je ne perds pas espoir parce que sinon j'aurais fait un petit rose bonbon coco ici ça aurait été sympa donc voilà je m'arrête ici je pense que vous m'avez assez entendue pour aujourd'hui je vous fais à toutes et à tous des gros bisous et bonne création voilà tout simplement allez bye 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 merci merci